hello hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale je trouve alors je dis ça à chaque début de vidéo mais bon c'est les premières donc faut le temps que ça se lance et à chaque fois c'est une nouvelle vidéo c'est un nouveau sujet que j'aborde pour le moment du moins et j'avais trop hâte de tourner celle ci on va parler d'un sujet d'un thème que moi j'aurais aimé voir plus à l'époque où j'ai commencé le maquillage c'est comment débuter avec le highlighter voilà comment aborder cette bête parce que quand on commence dans le maquillage clairement ça peut faire un peu peur et en fait j'ai beaucoup de proches qui m'ont posé des questions là dessus comment ça s'applique quel teint de choisir quel produit etc et de plus en plus de monde m'ont posé des questions encore il ya quelques jours et je me suis dit mais pourquoi je ferai pas une vidéo là dessus parce que clairement quand j'ai commencé le maquillage je détestais l'highlighter et j'ai jamais vu de vidéo en mode comment débuter de l'highlighter en fait comment se lancer parce que je voyais toutes les youtubeuses qui en mettait qui en mettait je me disais c'est trop brillant pour moi c'est trop bling bling je peux pas porter ça a jamais de la vie je trouve ça moche au début clairement je détestais et payer 30 euros un highlighter bk alors que je n'aimais pas trop le principe c'était pour moi totalement pas possible seulement je me suis lancé un petit peu toute seule au hasard et maintenant je suis complètement accro et je voulais vraiment vous donner mes petites astuces pour vous lancer dans l'highlighter mais aussi vous montrer les highlighters que je possède s'ils sont adaptés à vous etc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo c'est parti tout d'abord sachez que l'highlighter c'est peut être fait pour tout le monde que ce soit celles qui veulent beaucoup de glowy beaucoup de lumière beaucoup d'highlighting c'est à dire beaucoup de voilà ça s'accroche beaucoup donc elles en mettent un peu plus mais ça peut également faire très naturel il faut le savoir il ya des produits qui font très naturel et ça je pense que moi à la passe c'est ce que je n'avais absolument pas compris en me lançant dans l'highlighter en voyant ça sur des vidéos cependant à force d'en mettre etc plus j'en mets plus j'en mets naturellement en fait donc c'est assez contradictoire parce que généralement quand les filles se lancent au début elles en mettent un petit peu et après elles en mettent beaucoup plus moi c'est tout le contraire j'en mets plus peut-être mais je sais mieux l'adapter à ma peau du coup ça se fond dans la peau et ça donne juste une peau réveillée plus lumineuse etc et vous voyez vous verrez vous verrez le résultat je pense que vous regretterez pas toutes les personnes que je vois qui se sont lancés dans l'highlighter depuis que je leur ai expliqué n'ont pas regretté et elles adorent ça la plupart des gens se lancent dans le highlighting je vais dire highlighting je sais même pas si ça se dit en soi mais je vais ça se trouve c'est un mot que j'invente mais c'est pas très grave je pense que vous avez à peu près compris le fait de mettre de l'highlighter donc je vais dire l'highlighting elle se lance en général avec des fards à paupières alors pourquoi je vais vous dire que ce n'est pas une bonne idée parce qu'en général les fards à paupières contiennent des paillettes le côté trop pailleté d'un highlighter c'est vraiment pas joli je trouve et en fait c'est pas naturel donc certaines peuvent aimer ce côté paillettes etc mais pour le côté naturel et pour le fait de se lancer dans l'highlighter ce n'est pas du tout ce que je vous recommande pour ma part je vous recommande des highlighters plus naturels qui s'en font plus à la peau et ensuite peut-être partir sur des trucs plus pailletés et encore moi ça fait une bonne année plus d'un an que je mets de l'highlighter et je ne jamais passé ce cap de mettre des highlighters plus pailletés je fuis ça complètement je déteste ça pour ma part mais après chacun ses goûts chacun c'est les goûts et les couleurs on peut pas expliquer ça mais moi c'est ma petite astuce pour vous si vous lancez un highlighter vérifier qu'il n'est pas trop pailleté et le problème avec les fards à paupières c'est que souvent c'est le cas donc ça fait pas naturel du tout donc évitez le côté trop pailleté ce serait la première astuce la deuxième astuce selon moi c'est que le premier highlighter qu'il faut acheter c'est un peu le classique c'est un peu comme la petite robe noire dans le dressing d'une femme c'est l'highlighter doré mais attention pas n'importe quel doré selon l'incarnation de votre peau pourquoi je précise ça parce que moi j'ai des dorés qui clairement sont un peu trop jaune donc maintenant je les mets complètement naturellement etc mais vu que j'ai une peau claire à la base je pense que ça m'aurait beaucoup choqué moi j'ai commencé avec le moonstone de chez bk que j'avais en cadeau parce que beaucoup me disaient oui je sais que tu veux te lancer un highlighter mais tu ne veux pas t'en acheter un donc ils ont moins acheté un pour moi mon anniversaire dernier donc ça fait un peu plus d'un an et donc je me suis lancé elle vraiment avec celui ci les bk sont vraiment géniaux un petit peu pailleté chier et pour le moonstone mais vraiment pas beaucoup ça se voit vraiment pas et en fait l'avantagé c'est que c'est un doré très doux donc pour les peaux claires ça s'applique vraiment bien moi je vous parle de peau claire parce que j'ai la peau claire et que je ne peux pas vraiment donner de conseil pour les peaux plus foncées je m'en excuse parce que je n'ai pas cette expérience là du tout mais pour ma peau j'ai pris un doré plus clair moins jaune en fait moins jaune et vous verrez que ça va s'adapter à votre peau naturellement ça va réveiller le teint et vraiment le doré c'est vraiment le classique le basique à avoir en highlighter pour vous lancer c'est ce que je vous conseille cependant c'est parce qu'il fait forcément le plus naturel et si vous voulez vraiment vous investir investir en fait dans un highlighter le moonstone de chez beka est vraiment chouette je ne l'ai plus parce que je l'ai cassé et je ne sais pas où il est il est en mille morceaux je l'ai fait tomber des fois il suffit d'une fois pour que les poudres se cassent et là ça s'est cassé parce que c'est un format poudre donc vous pouvez le retrouver sur le site de sephora je mettrai le lien en barre d'infos pour vous voyez à peu près les couleurs mais vraiment c'est le doré idéal pour commencer les highlighters c'est ce que je vous conseille tout suite à mes yeux il y a quatre couleurs complètement basique chez les highlighters au delà du doré je veux dire c'est bien sûr le doré le rose le cuivre et l'argenté alors pourquoi je vais vous conseiller ce premier produit et pour moi c'est le basique c'est celui dans lequel je me suis vraiment lancé j'ai commencé avec le moonstone et après j'ai acheté ce produit là que je vous présente c'est une palette d'highlighter ça coûte un petit peu cher c'est le premier que je vous présente d'ailleurs c'est celui qui coûte le plus cher de la viande que j'ai mais c'est parce que ça contient les quatre basiques qu'il faut selon moi pour avoir une gamme d'highlighter un peu plus étoffé donc si c'est vraiment vous aimez le résultat des highlighters et tout je vous les conseille ce sont les meilleurs highlighters que j'ai testé pour le moment c'est pour ça que je vous la propose parce que je sais que c'est un budget elle est un peu plus de 50 euros oui une palette d'highlighter à plus de 50 euros mais personnellement je n'ai pas du tout regretté cet achat mais alors pas du tout il s'agit de la huda beauty 3d highlighting highlighter palette je vais vraiment placer ce mot highlighting partout et c'est la pink édition pourquoi j'ai pris la pink édition justement parce qu'elle comptait selon moi les quatre couleurs qu'il me fallait et que la gold édition était plus adaptée aux peaux un peu plus foncées selon moi d'ailleurs la gold édition est juste sublime je pense craquer un jour parce qu'elle est vraiment trop belle mais c'est plus des cuivrés et des dorés et là on a les quatre basiques les quatre classiques alors bon il n'y a pas de miroir ça c'est un défaut je trouve chez huda parce que pour 50 euros on pourrait avoir un petit miroir pour appliquer son highlighter mais passons parce que vraiment le packaging à part ça à part le détail du miroir est vraiment sublime et donc on a les quatre highlighters qui selon moi sont juste parfaits je vais vous faire des close up à chaque fois sur les highlighters pour bien vous montrer qu'est ce que ça donne et donc on a le capri donc ça c'est un cuivré je l'adapte plus en été à ma peau comme ça il se font plus avec le bronzage etc bon je ne le lance pas beaucoup mais c'est plus adapté plutôt qu'en hiver il est vraiment sublime on a ensuite le santorini qu'au début je ne mettais pas du tout je mettais juste en coin interne de l'oeil pour réveiller parce que l'highlighter peut aussi s'appliquer là et en dessous du sourcil je vous expliquerai où ça s'applique juste après j'ai eu beaucoup de mal au début à l'appliquer maintenant je l'adore parce que j'ai une passion pour les highlighters argentés je vous expliquerai tout ça c'est le doré donc lui il est un petit peu jaune quand même plus le mot jaune par exemple que le moonstone c'est ce que je vous expliquais dans le côté doré jaune des highlighters et on a le ibiza qui est un rose sublime qui peut servir également de blush parce que c'est ce qu'elle disait ce qu'elle disait là dedans c'est que vous pouvez appliquer les quatre sur votre visage moi j'ai jamais fait jamais de la vie pour moi c'est beaucoup trop mais vous pouvez appliquer apparemment les quatre sur votre visage pour sculpter bref quand on débute on va pas du tout appliquer les quatre mais c'est ce que je vous conseille c'est vraiment là vous avez les quatre couleurs qu'il vous faut un highlighter après il ya plein d'autres couleurs qui sont fantaisies je vais vous montrer j'en ai acheté certains je n'ai pas non plus une collection de fous petit à petit j'essaye de l'étoffer parce que maintenant je me lance dans des couleurs un peu plus un peu plus folle mais clairement celle ci est vraiment sublime donc je vous fais en ce moment vous êtes en train de voir les soit donc vraiment le capri est sublime et peut faire très naturel naturel je vais y arriver sur une peau bronzée c'est un peu effet mouillé quand elle est bronzée c'est vraiment génial le santorini peut paraître très blanc mais si vous arrivez à le doser à bien le fondre avec un pinceau ça se fond à peau ça fait pareil en effet mouillé mais ça se fait pour les peaux les peaux claires je pense pas que sur des peaux foncées ça donnera grand chose le ibiza perso je le mets pas avec un blush pas du tout ça fait trop rose donc je l'applique en blush voilà entre la joue et l'ossature je le mets ça ici et c'est sublime et le azores c'est donc le doré de la palette il est magnifique il peut s'adapter à toutes les saisons et je pense à toutes les toutes les carnations toutes les teintes de peau en tout cas donc je trouve ça vraiment chouette cette palette est vraiment cool je vous la conseille vivement à après je sais que c'est un budget mais lancez vous d'abord dans un premier highlighter doré etc pour voir si vous aimez et par la suite vous ne regretterez pas l'avantagé vous avez pu le voir peut-être dans les swatchs peut-être le capter un petit peu la texture il ne s'agit pas du texture poudre et ça je trouve ça génial c'est une texture un peu crémeuse c'est bizarre parce que c'est pas vraiment une crème mais en fait je vais vous remontrer ça c'est pas du tout c'est pas du tout une poudre c'est pas du tout une poudre c'est vraiment bizarre c'est très crémeux comme texture et l'avantage du coup c'est que ça se fond parfaitement sur la peau et là vous voyez je suis en train de blender un petit peu le highlighter effet très naturel ça fait effet on dirait que j'ai la peau mouillée et je trouve ça absolument sublime ça fait peau lumineuse en fait on pourrait même en mettre je sais que c'est sandra qui les applique sur les sur les épaules au niveau des zones les épaules etc c'est sublime et celui là il est vraiment très chouette vous verrez peut-être pas en vidéo parce qu'il est très subtil là du coup j'ai bien blendé mais clairement il est même cette palette est magnifique chacun des highlighters est très beau si vous voulez débuter avec un highlighter très naturel et pas du tout du tout du tout cher et vous avez la peau surtout claire attention parce que là je parle je parle exclusivement aux peaux claires alors le packaging est pas ouf etc ça vient de chez primark voilà le packaging est assez classique je trouve qu'il salit assez vite mais bon il est vraiment très chouette et il a il est blanc par contre alors au début moi ça m'a beaucoup surprise parce que un highlighter blanc c'est le oeuvre en fait pour tout vous expliquer pour être honnête avec vous c'est grâce à cet highlighter que j'ai aimé les highlighters blancs parce qu'avant je détestais ça et en fait donc il est argenté et c'est pareil que le houda sauf que le houda est un peu plus chaud niveau du blanc je trouve celui-là est un peu plus effet glacé et en fait je l'ai mis ici mais je pense pas que vous verrez peut-être vous verrez ma main briller quand vous l'estomper bien avec votre doigt parce que ça peut s'appliquer aux doigts donc pas besoin de pinceaux c'est mieux avec un pinceau pour blender je préfère vous le dire je vais vous présenter mon pinceau d'highlighter juste après mais ça coûte je l'ai payé 2 euros 2 euros 50 chez primark et si vous voulez enceindre l'highlighter clairement il est vraiment génial faut mettre un peu plus que le houda parce que c'est du liquide et faut bien adapter à la peau vous prenez votre doigt tout simplement vous blender comme ceci ça va se fondre à la peau ça va faire un effet peau mouillée peau lumineuse voilà plus en vie on va dire parce qu'après un fond de teint mat etc c'est vraiment très chouette de réhausser le teint et vous n'allez pas regretter votre achat je pense moi je l'adore c'est un de mes préférés alors que c'est primark comme je vous dis à chaque fois comme quoi ça n'a rien à voir avec le prix c'est pas parce qu'on paye un highlighter dior à 50 euros j'abuse un petit peu 45 euros qui va être forcément exceptionnel il ya aussi des pépites et des chez les marques pas chers comme nix etc qui ont fait d'ailleurs de fou des palettes de fou la primark clairement l'highlighter là est vraiment chouette et si vous voulez vous lancer n'hésitez pas à payer 2 euros 57 highlighter pour vous lancer aimer l'highlighter et après peut-être investir dans des highlighters un peu plus cher je vais passer je voulais présenter dans plusieurs de mes vidéos je crois deux ou trois c'est la palette de chez h&m pourquoi je vous en parle parce qu'elle contient deux highlighters dedans que je trouve absolument magnifique au delà de ça vous avez le blush et le bronzer qui sont très beaux aussi mais pour les peaux claires je trouve que c'est la palette parfaite pour tout ce qui est contouring vous avez cet highlighter argenté un petit peu rose que je porte d'ailleurs aujourd'hui je sais pas si vous le verrez je le trouve magnifique des fois je mélange un petit peu les deux il fait très naturel aussi ils se font très bien à la peau alors il est un peu plus pailleté que les autres je vous préviens tout de suite mais c'est vraiment léger sinon je ne porterai pas et en fait je l'applique avec ce pinceau de chez primar que je vous ai présenté plein de fois j'ai juste à fondre l'highlighter donc c'est au niveau de l'ossature de la joue au niveau d'ici voilà juste ici et ils se font parfaitement la peau c'est pareil ça rehausse le teint et après on a le rose juste au dessus c'est pareil moi je les roses en général j'évite le blush juste en dessous je l'applique limite en blush à ce niveau là vous voyez plus au niveau d'ici je mets l'highlighter plus espacé plus estompé et ça rehausse le teint mais j'évite le blush plus highlighter rose je trouve ça trop rosé sur une peau claire voilà ça c'est ça c'est question de goût encore une fois mais cette palette est juste sublime je crois qu'elle est au prix de 15 euros où vous avez 11 heures blush et deux highlighters donc c'est pareil si vous voulez tenter le contouring et les highlighters je pense que ça peut être un très bon compromis cette palette est juste génial en plus un petit miroir ce qu'il y a pas chez houda alors que j'ai payé 50 euros la palette houda quand même mon highlighter préféré c'est dans une palette je voulais quand même vous le présenter et vous montrer le swatch parce que pour moi c'est le plus beau mais celui-là vous le trouverez peut-être que je pense qu'ils ne le font pas en mono ils le font que dans cette palette c'est celui de la shapeshifter donc c'est une palette de chez urban decay qui se présente comme ceci donc vous avez côté poudre le côté crème et d'autre côté sauf qu'il est un peu moins intéressant pour l'highlighter du moins et en fait c'est un highlighter couleur champagne un petit peu il est magnifique c'est mon préféré de tous les temps il s'applique très bien et ça semble très bien il fait un peu moins naturel parce qu'il est beaucoup plus lumineux que les autres mais il est super regardez moi ce swatch c'est juste de la bombe de la bombe par contre la palette est à 50 euros quand même donc c'est quand même un choix à faire enfin c'est à peu près 50 euros je me souviens plus du prix exact ce que je l'avais payé mais bon pour un highlighter ça fait un peu beaucoup mais si vous avez besoin d'une bonne palette de contouring si vous voulez vous en parle d'ailleurs ici sur la chaîne n'hésitez pas à me le demander je ferai plaisir et les bons plans du jour je vous montre que des produits qui sont bons plans franchement à part la houda qui est plus cher et la shapeshifter le reste franchement c'est bon plan ce sont des sticks comme ça highlighter de chez h&m oui encore h&m j'ai découvert j'ai découvert le maquillage h&m et j'ai adoré je vous ai présenté dans comment se maquiller avec des produits à moins de 20 euros et clairement je ne regrette pas du tout mes achats l'avantage c'est que là dans ma main j'ai quatre highlighters différents je vais vous montrer tous les soirs si on va commencer du coup par le highlighter duo stick avec opaline et rose pearl donc le rose pearl il est juste sublime comme vous pouvez le voir c'est un violet clair il est magnifique moi j'adore le mettre après niveau naturel clairement il ya plus naturel que ça on sera d'accord mais en l'estompant dans la sur la peau si vous avez fait un maquillage adapté tout c'est juste sublime ça apporte du glow encore une fois c'est lumineux c'est génial et ça coûte pas très cher si vous voulez des directeurs un petit peu fantaisie ça peut être chouette ensuite il ya le côté opaline donc là c'est un rose avec des sous-tons un petit peu doré ça fait un peu unicorn dans l'esprit je trouve que ce signe fait un peu unicorn et il est absolument magnifique aussi je vous avoue que j'applique beaucoup moins celui ci parce que moi les collés à l'éliteur rose en général j'ai vu je préfère même du blush mat mais il est très très joli aussi et si vous avez voilà des soirées à thème etc je pense que ça peut être un très bon plan mais le rose pearl c'est un de mes préférés sans aucune hésitation je vous le dirai je l'adore je suis en amant devant on va passer à l'hostie qui lui est beaucoup plus orangé et doré on a d'abord le citrine ça ressemble à opaline je trouve qu'ils ont mis des noms c'est bien ça en fait un petit peu un petit thème donc lui qui est très orange pour le coup je ne l'ai jamais je ne l'ai jamais mis sur ma peau je vous avoue que là pour le côté naturel peut-être en été par contre il peut faire très joli en été estompé je pense sur une peau bronzée ça devait être sublime mais là vu que c'était l'hiver et que j'ai la peau très blanche j'ai un petit peu évité de le mettre par contre on a le gold bronze et c'est pour ça que j'ai acheté ce stick le gold bronze est juste sublime c'est un pas c'est un juste couleur bronze quoi bronze très chaud avec du doré dedans c'est magnifique et ça c'est pareil en été c'est une tuerie bien que moi je l'applique déjà en hiver et en fait je l'estompe avec mon pinceau ou avec mon toit et c'est super joli donc comme vous voyez on a quatre couleurs donc les couleurs fantaisie les couleurs plus chaudes pour l'été et je crois que c'est stick je les ai eu 1,99€ en solde sinon je crois qu'ils sont pas très chers je me souviens plus des prix je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme ça vous pouvez les retrouver directement si jamais vous voulez tenter ces highlighters voilà pour les swatchs de mes highlighters donc j'espère que vous avez trouvé un petit peu votre bonheur vous avez des argentés des dorés des plus fantaisie des oranges etc donc si jamais vous voulez ces produits je vous ai mis tous les liens en bas c'est comme je vous disais en barre d'infos faut juste dérouler en appuyant sur plus et vous aurez tous les liens vers les produits y aura pas de problème pour les retrouver sauf si ils sont plus en vente et du coup là je mettrai pas le lien si j'ai oublié le lien c'est qu'ils ne sont plus en vente je tiens à le préciser j'espère que je vous ai un petit peu éclairé au niveau des highlighters que je vous sens mauvais jeu de mots highlighter éclairé lumière d'ailleurs comme je vous dis peau claire etc commencez par vous acheter peut-être donc un doré clair ou ce genre de produit à estomper facilement pour vous lancer le pinceau vous en avez chez primark par exemple le loi 10 euros que j'ai acheté par contre touchez bien les poils parce que chez primark je suis tombée aussi sur des navets au niveau des pinceaux faut qu'il soit tout tout comme ça vous verrez c'est génial il ya juste à blender je vous ai parlé des endroits ou l'appliquer je vous le dire je vais vous le rappeler parce que je voulais montrer au fil de la vidéo vous avez l'ossature au niveau d'ici vous pouvez remonter un tout petit peu par la tempe c'est moins naturel donc faites attention de pas trop monter parce que certaines elles font des barres carrément si vous voulez un côté naturel évitez ça donc juste ici moi je mets au bout du nez un tout petit peu ici pour illuminer encore plus le visage il y en a qui le mettent encore ici sur le menton au niveau de l'arc de cupidon c'est sublime ça met en valeur vos lèvres en fait il ya plein d'endroit en dessous du sourcil bref moi en général je le mets l'ossature de la joue sur le nez un tout petit peu sur l'arc de cupidon et des fois en dessous des sourcils mais pas tout le temps et vous pouvez aussi l'utiliser en coin un peu de l'oeil pour avoir apporté une touche de lumière et ça ça c'est génial ça réveille le regard tout de suite parce que l'highlighter c'est très utile pour réveiller un maquillage réveiller un visage par exemple après une nuit un petit peu fatigué vous avez une nuit un peu agité vous n'êtes pas bien dormi etc bim l'highlighter il arrive vous vous êtes réveillé enfin physiquement du moins parce que bref donc vraiment commencer par un highlighter pas trop cher vous en avez des bons chez primar par exemple les liquides comme ça vous avez ceux de chénix qui sont vraiment chouettes et après vraiment le bon plan si vous voulez vraiment vous lancer là dedans que vous aimez ça etc les houda sont vraiment génial il ya aussi les anastases à peper l'unis qui sont vraiment cool mais il ya moins sa texture crémeuse et cette texture crémeuse pour fondre les fards sur la peau c'est le plus naturel possible quel teint choisir la plus naturel que je peux vous conseiller les peaux claires les argentés pas trop trop blanc non plus vous adaptez bien la couleur à votre peau vous estompez bien verrez ça fait juste effet peau mouillée c'est ce que personnellement je recherche ou le doré très clair voilà c'est pour attraver pour rappeler un petit peu les conseils les astuces de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas si vous avez des highlighters à me proposer à me voilà à me dire à me conseiller n'hésitez pas à le mettre en commentaire et si vous voulez vous lancer qu'est ce qui vous qu'est ce qui vous rebute un petit peu dans les highlighters si vous avez une collection si vous adorez ça si vous détestez ça n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos en barre d'infos en commentaire je voudrais que je réponds à tous les commentaires et d'ailleurs merci à ceux qui commentent qui donne des conseils et à vos retours sur les vidéos je tiens vous remercier pour ça dans cette vidéo parce que ça me fait super chaud au coeur de voir que certaines personnes m'aident et me donnent des conseils etc ou juste les retours de mes vidéos c'est juste génial c'est une très belle aventure que je vis avec vous et je voulais vraiment le dire ici remercier tout le monde et mes proches pour votre soutien voilà je voulais vous faire un petit mot au passage ici si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner le bouton est juste ici je vous oblige à rien mais ça me fait super plaisir et en attendant une prochaine vidéo je vous retrouve peut-être dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à vous abonner je vous ai mis les liens en barre d'infos vous avez mon blog la page facebook le instagram je réponds absolument partout sachez le et je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo je vous fais plein de bisous